...encore édité. Ah non, écrire en anglais. Écrire en anglais. Et je l'ai en français. Depuis que Kono a fait du lecteur de ses cent mille milliards de poèmes un participant actif au processus de création où, selon Tom Lafarge, l'auteur est au mieux un collaborateur et où le texte exige une collaboration de ma part, il y a cet équilibre radicalement moderne entre liberté de lecture et fardeau de lecture. Comme explique Hervé l'hôtelier dans Esthétique de Loulibaud, le lecteur loulibien doit, d'une certaine manière, plus encore que simplement recevoir l'œuvre, l'accepter, lui donner l'hospitalité. Cette concentration est de même nature, sans être du même ordre, que celle qui a présidé à la création du texte. C'est le même chemin, bien qu'il soit parcouru ou contemplé à l'envers. Il y a création, il y a recréation et aussi récréation. Au bout d'un certain temps, le lecteur loulibien idéal devient non seulement celui qui est partant pour travailler sur le terrain, mais celui qui a déjà pris à cœur l'avertissement de François Karadèque qui affirme qu'Alphonse Allais n'écrit pas pour vous, mais contre vous. C'est celui qui apprécie le jeu infini de triangulation, qui s'amuse à assembler un poste dont il n'a aucun espoir et nul envie de trouver la solution. C'est celui qui, au final, grisé par une excitante sensation de dénouer le secret neudit bien, commence à regarder, presque par réflexe, n'importe quel texte en vue de d'en débusquer les contraintes ensevelies, les indices cachés, les hasards heureux dont l'auteur lui-même n'avait pas conscience. Stéphée ne trouve nulle part meilleure expression que dans le jet de ses livres, « Avant qu'il soit trop tard » de Marcel Delabou, une allégorie de cette expérience tumultueuse d'interagir avec un monde qui, en raison de quelques erreurs administratives ou autres, n'est pas un bien. Un amateur, un Benabou à peine voilé, rencontre un livre qui commence par « Le Défense d'entrée » qui donne le roman sans titre, et se met tout de suite à en chercher la clé. Dans une longue séance qui finit par durer tout le roman, ici il y a une note, « J'avoue avoir éprouvé un sentiment de perplexité lors de ma première lecture de jet de ce livre, lorsque je me suis rendu compte que tout le roman n'allait raconter que cette situation, semblable à la perplexité ressentie au bout de 45 minutes du film « Boutiqueur », quand j'ai réalisé que tout le film n'allait raconter que cette soirée est la recherche épervue d'un préservatif. Le narrateur soumet le volume mystérieux à toutes sortes d'examens que le lecteur aguerri reconnaîtra comme étant des démarches sublues ou de tiennes. Comptez à rebours cette définition à partir de chaque substantif, réduire chaque phrase à ses éléments syllabiques, chercher des acronymes souterrains, interroge des anomalies de ponctuation et de densité d'encre. Il change d'orientation, change les conditions de lumière, il recopie à la main des passages et se prise du sommeil. Tout cela pour dénicher les secrets fous qui, c'est-il convaincu, se trouvent sous son mer, dans un livre qui, pour un ne sait quelles raisons, ne veut pas être vu. Le roman avance lentement, mais avec assez d'élan pour nous convaincre qu'on pourrait aussi se trouver dans une telle situation que cette sale histoire pourrait franchement arriver à tout le monde. À un moment donné, fort de sa conviction dérastatrice que le livre possède davantage qu'il nous paraît, il ne vous passe en revue tous les sens potentiellement tissés dans le texte. C'est-à-dire que, bien qu'il n'y figurant pas initialement, il y a toujours la potentialité qu'il y soit maintenant. Et l'on voit à cet instant que l'histoire vous propose une définition de la littérature potentielle. C'est ce qu'on obtient quand on sent de la langue en quête des significations qui n'y sont pas et qu'on les trouve quand même. Jacques Jouet m'a demandé un soir, il n'y a pas très longtemps, pourquoi Nihou le chien se gratte pendant les premières pages du secret de la licorne ? Au début de l'histoire, Tintin et Nihou se promènent dans un délai de magasins d'intuité où Tintin s'offre une maquette de navires avant d'être aussitôt assailli par des inconnus qui veulent à lui racheter à n'importe quel prix. La réponse à la devinette, que j'ai trouvée quelques jours plus tard grâce à quelques subtils conseils, est d'une magnifique simplicité. Nihou se gratte parce qu'il est dans un marché de pouces. Le jeu de beaux est trop beau pour être le fruit du hasard, mais car j'ai laid ou non voulu comme un clin d'œil aux Tintinophiles attentifs, ce n'est pas du tout la question. Ce qui importe, c'est qu'il existe. Jouet a aussi trouvé la seule rue parisienne qui doit son nom à une œuvre littéraire. Note, rue Lucien-Lewen. Leven ou L'Owen ? L'Owen. Leven. D'après un roman inachevé de Stendhal. Encore plus étonnant le fait que la dite rue croise la rue Stendhal, une plaisanteurie géographique pour un initié à laquelle je ne connais qu'un seul équivalent, la rue Montecristo à deux rues vers l'est du métro Alexandre du Mar. Le fragment d'une morale alimentaire cachée dans le deuxième acte de Hamlet. Note, Lucienus, Thoth Black, Hands Up, Drax Feet, and Time Agreeing. Et l'attribution momentanée dans La Grande Illusion de Jean Renoir d'un livre intitulé Morale Alimentaire. Note, on voit très vite au bout d'une heure du film lors d'une scène où il est livré un cajot qui contient non pas du caviar comme on avait pensé mais des livres. On croira-t-on si je dis que l'homme au premier plan qui empêche peu après les Cossacks de mettre feu au livre de la Tsarine ressemble curieusement à Jacques Jouet. Bref, c'est un expert dans l'art de remarquer ses petits bonheurs, ses sens potentiellement tissés dans tous les secteurs du langage et parfois au-delà. La beauté du potentiel, sinon de l'esprit humain, c'est que le simple fait de remarquer il suffit à les rendre réelles. Or, ça fonctionne dans le monde pour la même raison que ça fonctionne dans la littérature. Bien lire est une affaire active et créatrice. Bien lire, c'est laisser les choses dans un état plus intéressant qu'on les avait trouvées en arrivant. Sans qu'il y ait le moindre événement particulier, le moment où il vient où Olivier Salon raconte sa visite à François Cardiac à l'hôpital est plus qu'une simple histoire car elle rappelle la visite de François de Lyonnais à Raymond Cunard à l'hôpital lors de laquelle ils discutèrent du mot interpénitial ce qui renvoie à son tour à la visite au mathématicien Ramadudjan à l'hôpital de G.H. Harley qui lui annonçait que le taxi dans lequel il était arrivé était le 1729 un nombre qui lui paraissait déporté d'intérêt. Au contraire, répliqua Ramadudjan, c'est le numéro le plus petit qui puisse être exprimé de deux façons distinctes dans la somme de deux tubes. Dans ma version de l'histoire, Ramadudjan comme le mort en prononçant ses mots ce qui n'est évidemment pas arrivé. L'enquête vaine de Michel Audin pour faire admettre au gouvernement français que son père est mort entre les mains de la police secrète colonialiste et poignante et scandaleuse mais elle fait penser aussi à l'enquête vaine de Pérec souhaitant de vérifier la date et le lieu exact de la mort de sa mère pendant la chauve. Ce sont les mêmes liens et tangentes qui vous invitent à examiner et à imaginer quand vous les trouvez dans les histoires. Ici, ce sont encore des histoires mais de vraies histoires. Le privilège de Louisville n'est pas que le groupe détienne plus de coïncidences que de ce genre que l'on aurait transat d'autres individus mais qu'il vous a déjà préparé à ouvrir l'œil et le banc. Il y a un moment où jette ce livre avant qu'il soit trop tard commence à faire froid dans le dos. Tout d'un coup, à travers l'intensité avec laquelle notre héros tâche de construire un sens par des manipulations alphabetiques et grammaticales, on voit à l'acte de foi qu'il faut croire qu'il y a plus dans ce livre que ce que disent ces mots. À ce moment-là, le livre devant lui, en quelque sorte aussi le livre devant nous, cesse d'être forcément un livre. On voit qu'il est plutôt une image commode et familière, note, ainsi que relativement facile à gérer dans le sens où, malgré toute la brume mythique et qui l'entoure, on peut quand même toujours fermer brusquement un livre en lui hurlant « Tu es un livre, je suis une personne ! » J'ai un ami qui fait ainsi de temps à temps. Il pourrait être n'importe quel autre système de signes, symboliques, école, une chanson, un film, une rencontre, une ville. Quoi de plus contrainte qu'une ville mérite l'autelier dans les esthétiques de l'olipop ? Quoi de plus combinatoire que ses flux et ses circulations, de plus maillé que ses rues et ses entaires ? En effet, chaque ville pédit de petits signaux qui ont ce qu'on pourrait appeler une importance romanesque, c'est-à-dire des choses dont on se ficherait si on ne lisait pas un roman, dont l'auteur s'efforce de faire en sorte que vous les découvriez. À Paris, sur une rampe d'escalier pas loin de la rue Georges Perac, une spirale esquissée au liquide correcteur ressemble à la giglie fatophysique. Il y a une affiche publicitaire à la station du métro Bobigny-Rément-Cenot sur la ville 5, qui proclame avec fierté que les mélanges rouges-gorges ne sont jamais le fruit du hasard. Il n'existe a priori qu'une seule correspondance entre cette station-là et celle que nous, que nous, a écrit ce poème. Dans les toilettes du métro à la station de Palais-Royal, on peut dire ces quelques mots sans paraître monumental. L'usage de cette cabine est strictement réservé sous-titrage Société Radio-Canada